et coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo une boxing collaboration avec la société vip cross stitch comme vous pouvez le voir sur le sac j'ai noté vous pouvez le voir le sac est grand il ne rentre pas tout à fait entièrement dans la caméra c'est normal vous allez comprendre pourquoi je vais vous présenter un objet un objet qui va vous rappeler des petits souvenirs des petits souvenirs tuto que j'ai pu vous faire un pour le snood et un autre pour une écharpe au tricotin donc vous allez voir j'ai pris un nouveau tricotin vous allez voir c'est pas les tricotins comme j'ai déjà et je vais vous présenter tout ça et ensuite forcément je ne pouvais pas passer à côté j'ai choisi deux points de croix je vous présente tout ça et on y va on va commencer par le tricotin parce que là c'est vraiment curieuse de savoir et on passera ensuite aux points de croix donc on a les deux points de croix que j'ai choisi et nous avons notre grand tricotin donc c'est un tricotin en forme de huit mais ça c'est un autre nom voilà il me le manquait je pensais de l'acheter pour commencer à faire mes petits tutos pour cet hiver et j'ai profité de l'occasion que vieille picrostiche me propose une collaboration pour choisir mon petit tricotin en forme de huit alors je suis trop contente parce que enfin ça y est je l'est donc ça y est j'ai déjà commencé à regarder ce que je pouvais faire avec je sais que je vais pouvoir faire à des petits sacs en forme de tube ou autre des pour des grandes des grands ponchos non fermables je vais pouvoir vous faire et je vais pouvoir faire des ponchos comme ceci je vais pouvoir faire plein de trucs donc à moi et en plus apparemment à l'intérieur j'ai quatre patrons inclus donc ouais je suis trop contente je suis vraiment trop content donc il y avait deux couleurs en bleu ou en rose bon moi je m'en fichais un peu de la couleur mais j'ai choisi que je sors tout le voici le voilà mon petit tricotin en forme de vie il n'y a plus rien il n'y a plus rien donc dans ce alors je là cette fois ci je ne vais pas mettre le carton à la poubelle puisque je vais protéger le plus possible mon petit tricotin je verrai pour m'acheter un grand un bac pour ranger tous mes tricotin parce que là je commence à en avoir pas mal entre mes rectangulaires mais mais circulaire et là mon petit tricotin en forme de 8 je commence à en avoir pas mal puisque là ça j'en ai un dans les dans les circulaires j'en ai quatre ou cinq et pareil dans les dans les rectangulaires alors tout est rangé dans des pochettes mais mine de rien avec la laine tout prend de la place donc à faire que je me trouve un grand grand rangement pour mettre tout ce qui est tricotin et laine dans le même bac donc c'est plus un bac qu'il va me falloir vous imaginez bien dans ce dont avec le tricotin nous avons de formule de fourni deux aiguilles à laine en plastique mais vous savez vous pouvez les trouver moi j'en ai trouvé en ferraille comme les aiguilles normal qu'on a pour faire le point de croix je les ai trouvés ou je les achetais en mercerie alors je pourrais plus vous dire le prix parce que ça fait un petit moment que je les ai en fait je l'avais dans tout mon bazar et ben mon bazar a fait que tout est tout a été caché et en refaisant du rangement j'ai retrouvé mes aiguilles à laine j'ai même retrouvé plein d'autres tailles d'aiguilles et j'avais dû les acheter soit en mercerie où je les avais achetés non pas en mercerie je vous dis des bêtises chez ziman donc il y avait un tout un lot avec plein d'aiguilles à moins de 2 euros et j'avais des aiguilles à laine j'avais des petites aiguilles pour les 14 ct des aiguilles à paire en bref j'ai profité pour le prix j'avais au moins une trentaine d'aiguilles j'ai profité j'ai pris le lot et j'avais pris d'autres petites bricoles forcément et nous avons le crochet ici pour venir attraper vous savez notre laine ici avec nos picots donc pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne j'ai fait une playlist alors mes playlists est rangé par boutique et j'ai fait une playlist tuto donc je peux je vous invite à si ça vous intéresse à aller voir le tuto du snood et le tuto de l'écharpe ce sont deux tricotin différents le snood avec le tricotin circulaire et l'écharpe avec le tricotin rectangulaire donc là je vais prendre le temps quand même les ans les amis afin de bien faire un petit truc et de vous faire un tuto donc vous imaginez bien que qui dit tricotin dit tuto à venir alors je ne sais pas quand je vous l'accorde puisque je ne sais pas encore tout à fait quels trucs je vais faire mais je vais me faire mon petit truc et après derrière moi il va falloir que je rachète de la laine je pense pour pouvoir vous faire un truc parce que plus le tricotin est grand plus il va vous falloir un peu plus de laine parce que je sais pas je vais partir hop d'ici du centre là et je vais partir comme ça mais je vais faire des huit donc vous imaginez bien tous les picots et je vais venir tourner donc mon tricotin est grand donc plus c'est grand forcément plus il vous faut de la laine c'est comme tout donc le petit crochet les petites aiguilles moi tout ça je vais les mettre dans par contre ça je vais les mettre dans mon petit verre à crochet et à aiguilles ça ça va être ranger le prix du petit tricotin est au prix de 17 euros 72 alors là franchement c'est pas le plus cher parce que j'en ai vu des beaucoup plus cher à 20 25 30 euros ça montait même jusqu'à 40 euros là 18 euros fin 17 euros 72 franchement c'est top je vous mettrai de toute façon comme d'habitude le lien du site le lien de chaque produit en barre d'infos moi franchement je vous invite à aller y faire un tour vous allez forcément trouver votre bonheur alors par contre alors je vais pouvoir faire alors attendez parce que je regarde comment il est déplié le le dépliant s'est fait sous forme de dépliant donc franchement c'est top et le dépliant est écrit en français tout est écrit en français donc on nous explique comment bah comment on prend de quoi comprend contient le bas le kit donc on a ils appellent ça le métier serenity alors on a un guide de film donc c'est ça la navette l'aiguille en place les aiguilles en plastique et la navette c'est le crochet 1 voilà donc on il nous recommande de la laine épaisse ou très épaisse et nous il recommande de la laine peignée pour doubler nos tricots en fait après on prend la laine qu'on peut moi franchement j'ai pris la laine xl xxl de chez action aussi bien pour mon écharpe et mon snood et j'ai pas eu de soucis après faut savoir que plus vous prenez de la laine épaisse et plus votre maille entre guillemets sera grosse plus vous prenez de la laine fine plus votre projet sera fin donc plus vous faudra de la longueur et ça peut des fois comme on dit savez tour s'enrouler sur lui même selon la laine donc moi je prends toujours de l'ail en général je prends toujours de la xl et j'ai pas de soucis je vais essayer avec de la laine un peu plus fine parce que c'est pour faire un châle je sais à mettons là pour l'automne j'ai pas besoin d'un châle très très épais de la laine fine ça va ça va me suffire largement durant le premier apprentissage donc il nous conseille de prendre de la laine épaisse voire très épaisse pour les premiers apprentissages il est préférable d'utiliser de la laine lisse et coloré légèrement extensile donc un peu élastique durant la période d'apprentissage il est préférable d'utiliser de la laine peignée numéro 4 alors comme pour savoir la taille de la laine vous avez sur l'étiquette en général vous avez des aiguilles à laine ou des petits un petit crochet de dessiné parce que la laine ce que vous allez acheter se sert aussi bien pour tricoter que pour venir faire vos crochets vous allez avoir le logo les logos de la laine des comment des aiguilles à tricoter et du crochet et vous allez avoir deux deux et demi donc là ça correspond à des aiguilles ou crochet de deux deux et demi vous alliez donc faut prendre un truc où c'est écrit 4 pour commencer un pour vraiment débuter vous obtiendrez ainsi des tricots plus en vous voyez ils expliquent vraiment tout ils expliquent vraiment tout donc moi je suis ouais moi je vais pas m'en servir de ça puisque je je manipule déjà un petit peu j'ai déjà manipulé les tricotants rectangulaires et circulaires donc je vais pas je vais pas franchement je vais pas m'en servir de ça sauf si je vois que il y a des 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 un petit truc là je peux faire alors une couverture afghane ou un couvre-lit je vais pouvoir faire donc vous voyez donc je vais pouvoir faire ça qu'est ce que je vais pouvoir faire je regarde ce que je peux vraiment faire parce que pour faire la couverture afghane ou ce qui ou le couvre-lit ils expliquent là vraiment tout en le nombre de sont le la taille donc il va falloir qu'elle fasse 114,5 sur 160 vous voyez on a vraiment la taille il va nous falloir environ 6 pelotes d'une couleur et 10 pelotes d'une autre voyez par exemple pour faire les nuances et nous suggère du fil ça c'est pour certainement assemblée passer donc tisser sur environ 128 ou 130 chevilles donc ce qu'ils appellent des chevilles c'est les petits picots c'est ce que moi j'appelle les picots c'est ça en fait et on voyait on a une encoche ici attendez ici alors s'il veut bien ici on a une encoche alors je vais vous sortir le crochet peut-être que vous y verrez mieux on a une encoche ici là voyez mon crochet rente on a une encoche ici ça sert à venir attraper la laine et à venir passer par dessus parce qu'en général sur votre picot vous allez avoir deux boucles donc la boucle en bas et la boucle du dessus la boucle en bas passe toujours sur la boucle du dessus et repasse toujours sur le picot quand vous avez fait ce geste il vous restera qu'une boucle en fait sur le picot vous faites ça tout le long et en fait après vous revenez vous revenez pour venir faire vous faites le tour de votre laine vous refaire pour avoir afin de réobtenir deux boucles sur votre picot donc eux appellent ça des chevilles moi j'appelle ça des petits picots bon chacun appelle ça comme il veut donc pour changer de couleur il suffit de couper la laine parce que on travaille toujours la pelote sur la pelote entière en fait on coupe jamais jamais on coupe sauf si on a sauf quand on a fini ou ben là effectivement si vous voulez changer de couleur parce que on vous conseille de changer de couleur mais vous pouvez tout faire de la même couleur si vous avez des laine vous savez bicolore avec plusieurs couleurs dessus moi j'en ai une de ma laine ma fameuse grosse pelote de 1 kg elle est rose blanche elle a des teintes trop vous voyez donc voilà sur ce coup là si je prends cette pelote là je vois pas l'intérêt de changer de couleur donc pour changer de couleur il vous suffit de couper votre laine de venir prendre notre bout de la nouvelle couleur de venir faire un nœud bien serré et vous continuez votre travail normalement voilà le nœud sera quand même assez fin et sera caché en fait dans les pseudomail donc moi franchement j'ai fait mes nous les écharpes on voit pas les nœuds tout est caché quand il a fallu quand il a fallu que je change ma laine parce que je suis arrivé à la fin de ma première pelote tous mes nœuds sont cachés donc voilà je vais pouvoir faire avec ça on va pouvoir faire une couverture à coup sûr un châle un châle d'opéra donc ça doit être les fameuses triangles et nous allons pouvoir faire un pancho donc c'est bien alors un pancho où ils disent pancho ou cap rectangulaire à l'aide d'une couve d'une couture plate figure 3 donc figure 3 c'est celle ci voyez couser le côté court du pancho au côté long donc là donc il a fallu je fasse deux bas un carré et un petit rectangle et que je vais à falloir que je vais raccorder tout ça avec mes aigus à laine vous prenez la laine que vous avez déjà utilisé sur votre pelote tisser les deux rectangles de la même dimension placer les pièces perpendiculaires l'une à l'autre endroit voyez ils expliquent vraiment vraiment tout mais tout après vous y trouvez des tutos aussi sur youtube et ils disent que pour plus ample de renseignements sur l'autre le tricot aux métiers chercher de sur les excès sur les excellents sites web et dans les nombreux groupes sur internet et nous disent des groupes des sites internet donc on a déco décorac sont 5.com et look knitting help vous voyez donc on a pas mal de petits trucs les projets est le projet est tricoté de façon continue sans sauter de chevilles de façon à produire un tube vous pouvez vous devez laisser sauter un une ou plusieurs chevilles pour créer une pièce plate par exemple avec ça je pourrais faire des plus j'avais déjà vu des tutos c'est pour ça que je voulais m'acheter que j'avais vu que je pouvais me créer autre chose que d'échelle que des couvertures après le plan de choses peut faire aussi avec vous pouvez faire aussi avec j'ai fait tomber mes aiguilles avec une un tricotin rectangulaire franchement vous pouvez faire pas mal de petites choses avec les tripes les petits tricotin aussi bien rectangulaire que circulaire moi je l'appelle mon petit tricotin en forme de huit parce que ça fait vraiment un huit et c'est vraiment il est vraiment top donc là je suis vraiment contente là ça y est quand ma fille va savoir que j'ai reçu enfin mon petit tricotin bah là on est parti hein là on va être parti en plus la laine se fait aussi bien l'été que l'hiver mais bon vaut mieux prendre de l'avance parce que mine de rien ça me prend du temps pour faire un snood je compte au début je comptais quatre heures maintenant je compte moitié temps je compte à peu près deux heures pour faire une écharpe je la compte en jours parce que mes écharpes que j'ai faites ne serait ce pour mon mari et mon fils par exemple fallait qu'elle fasse un peu plus de deux mètres et pour mon deuxième fils elle fallait qu'elle fasse un mètre cinquante quelque chose comme ça donc vous imaginez bien que je fais pas un peu plus de deux mètres ou un mètre cinquante en une journée donc là les écharpes je compte en jours laisse nous deux je peux compter en en heures les j'ai fait des mitaines aussi à lilou et là j'ai compté alors là c'était les premières donc j'ai compté en jours parce que j'ai fait une mitaine un jour et l'autre mitaine le lendemain faudrait que je regarde la vidéo mais ma fille a des mitaines avec de la laine pailleté c'est la première fois pour moi et elle est très contente très satisfaite de ces mitaines sont toujours un cartable parce que quand il n'y a pas et il n'y a pas les doigts entre dents c'est vraiment la mitaine qu'on passe j'ai l'encoche pour le pouce et c'est nickel et elle est très contente de ces mitaines donc ça a même donné l'idée à une maman puisque une maman en a fait aussi à son autre fille on les appelle ça les mitaines abeilles parce que la maman les a fait en jaune et noir donc vous voyez que même avec l'école on peut donner des idées on va passer au point de croix donc j'ai choisi ce motif là de la société sans nom si je vous le mets à l'endroit ça peut être c'est mieux donc j'ai pas sorti de pochette mais c'est pas grave je vais le ranger après donc cette petite toile moi je l'appuie le petit colibri avec son petit papillon 1 c'est une 36 par 36 c'est une 11 était c'est une parcelle elle était au prix de 5 euros 16 je vous dis près tout de suite je vous dis tout de suite que voilà ce que c'est et on va regarder la poêle donc j'ai pris une toile imprimé il est plus facile pour moi de faire des toiles imprimés là je j'ai des toiles en points comptés pour que je les fasse j'en ai commencé une ou deux deux et mais je c'est vrai que là je préfère les tous les toiles en points estompés ça m'arrive d'aller sur le point compté quand je fais mes marques pages quand je fais mes petites mes autres toiles j'essaye vraiment quand les enfants sont pas là donc on a notre petite voyez on a notre petite image donc bien sympa dans les couleurs violet rose on va avoir un petit peu de nuances de orangé dans le papillon un petit peu de rouge un petit peu de bleu donc on va voir les couleurs ensemble mais à mon avis cette toile mérite elle va être excellente elle va être magnifique une fois fait on a la petite feuille explicative pour les débutants comme d'habitude on nous explique combien de bras on prend pour une toile en 11 ct je vous rappelle qu'on en prend trois pour et pour une 11 ct moi des fois j'en prends deux et pour une 14 ct soit vous prenez deux brins soit vous en prenez un que vous pliez en deux ça revient exactement au même on nous explique comment on s'y retrouve entre la toile la réglette le tableau on nous explique comment on débute une toile en points on nous explique les types de points que l'on peut avoir dans une toile c'est pas parce que nous avons tous ces points en bas que nous allons avoir tous ces points à faire dans la toile non non du tout c'est vraiment les points qu'on peut rencontrer dans n'importe quel projet on nous explique le lavage et ensuite on nous explique le repassage nous avons ensuite le patron donc le patron qui est sur du papier lui glacé donc voyez là c'est ça ça fait un cercle donc ça va être la première pour moi que je vais ça va être la première fois pour moi que je fais un que je ferai un point de croix en cercle donc j'ai rien à faire autour vraiment le cerf c'est pas confetti forcément il ya des zones où on change de couleur mais c'est pas du tout du tout confetti la toile est composée de 33 couleurs quand même avoir et c'est quand même pas mal donc on voit ici sur le patron donc on a le quadrillage on a nos couleurs on nous rappelle la petite image le petit dessin que l'on va faire on a le tableau avec le nombre de couleurs les symboles les références des fils donc la couleur qu'on va avoir et ici on a la couleur approximative des fils que l'on va en fait devoir venir mettre sur notre toile voyez c'est vraiment bien fait donc on va regarder donc que ce soit sur la toile ou sur comment dirais-je sur la toile ou sur le patron le patron étant en papier glacé je vous conseillerais de ne pas ou d'avoir un verre si vous avez si vous buvez tout ça d'être très ce que ce soit très éloigné de la toile ou du patron puisque c'est soluble à l'eau donc ça va vous faire une grosse tâche aussi bien sûr le patron que sur votre toile voilà la toile n'est pas surjeté mais c'est pas grave c'est pas grave maintenant je me fais pas de soucis mon mari m'a acheté une machine à coudre hier donc maintenant je vais pouvoir tout surjeter catherine je te remercie pas sur ce coup là parce que j'ai regardé ta vidéo quand tu surjeter toi tu dis où tu l'as eu donc on y a été un moi aussi tu me fais craquer ah là là donc ouais c'est bon maintenant je vais pouvoir surjeter mes toiles je vous avoue que je l'ai eu hier j'ai pas encore le temps de regarder et c'est pas encore aujourd'hui que je vais regarder parce que à 3h20 ou 25 je sais plus j'ai rendez vous au collège pour tom donc c'est pas encore aujourd'hui que je vais regarder la machine à coudre j'ai tout le week-end pour faire je vais faire ce week-end avec ma petite qui vous puisque ça intéresse ma petite qui donc voilà donc voyez le patron c'est nickel on voit les symboles je vous montre de près la toile est assez rigide mais c'est pas grave puisque à force de la travailler la toile elle se elle se elle s'assouplit d'elle-même en fait voyez donc là ça ferait mais ça fait vraiment un cerf donc tout ça après j'ai rien à faire autour là les quadrillages que vous voyez j'ai rien rien à faire autour donc une fois tout lavé on verra vraiment que mon dessin mon motif en forme de cercle donc là je suis vraiment content j'ai vraiment hâte mais je m'interdis de recommencer d'autres projets le temps que je n'ai pas fini mes projets un quelques projets en cours donc là je m'interdis vraiment c'est très très dur de résister mais j'essaye j'essaye au maximum de résister parce que là c'est juste plus possible voilà moi j'ai des projets qui sont terminés vous allez le voir j'ai eu j'ai une vidéo de programmé d'un projet terminé en point de croix donc vous allez voir c'est vraiment vrai non tout mais tout tout projet avance mais ça prend du temps mine de rien on va regarder les couleurs donc on a du beau jaune voyez du rouge du marron donc on va avoir trois teintes de brun du jaune pastel du violet on a trois teintes de violet voyez on a quand même trois belles teintes on va repartir sur du rouge on a on va partir sur quatre teintes de verte vous voyez on va partir de la un peu plus fondable assez foncée à la plus claire il est trop beau les deux derniers verts j'adore là on va partir sur un rose violet j'ai la toit qui s'en va on va partir sur une couleur cher on va partir voyez sur du orange et du jaune orangé est juste ici on a le jaune orangé un peu plus clair de ce qu'on vient de voir ici vous voyez on va repartir sur du bleu on va partir sur du rose très pâle va partir sur un violet va partir sur du marron et là on va avoir un bleu mais alors là on va avoir beaucoup le 24 du 939 donc c'est tout ce qu'on voit en jaune sur tout symbole que l'on voit en jaune sur le la toile hop on va repartir sur du bleu et la regarder on a trois teintes de rose la toile va et juste être sublime au niveau des couleurs en un petit peu de blanc et là on repart sur trois bleus donc regardez moi ça et on a le 38 65 voyez donc là voyez on a vraiment de belles belles couleurs franchement je suis trop femme de la toile je vais résister pour ne pas la faire tout de suite parce que j'aimerais finir mince des produits quand même avant de chez vip cross stitch j'ai des produits qui se termine mine de rien j'ai pas mal de petits produits qui se termine mais voilà comme je tourne je tourne je tourne je tourne et ben ça prend un peu plus de temps que prévu mais je vais trouver une autre solution je vais plus rester une journée sur la toile je vais piquer isa m'a donné une petite idée je vais piquer son idée allez c'est vu avec elle elle est d'accord elle m'a dit que je faisais ce que je voulais donc elle a dit je faisais ce que je voulais donc c'est qu'elle est d'accord je vais pas je vais rester entre deux trois ou quatre jours sur la même toile afin de bien bien avancer tous mes projets puisque quand on reste une journée on avance mais pas autant que si je restais deux trois jours d'affilé voire quatre sur la même toile là c'est fini faut que j'avance et j'avance j'avance il faut que je mette du turbo et ensuite j'ai choisi une toile de la société spring et ouais j'avais encore une petite faim les amis c'est pas de ma faute à chaque fois que je choisis des projets j'ai faim voilà j'ai faim j'ai faim j'ai faim de croix donc là il faut que ben voilà il faut que je me nourrisse donc cette petite cette petite gaufre avec son petit nutella ces petites fraises c'est c'est ouais ces petites on peut supposer ce sont des petites groseilles ouais c'est vraiment très appétissant tout ça donc cette petite toile est au prix de 5 euros 0 9 moment de ma sélection c'est une on c'était c'est une trente par trente donc c'est encore une partielle ouais c'est pas de ma faute les amis j'ai souvent faim au moment de faire ma sélection ne m'en voulez pas C'est tout moi ça c'est tout moi on va regarder les couleurs après on va regarder donc là on a le patron je vais marquer que ça vient de chez vip alors sur le petit patron là bas je sais pas comment je vais le faire parce que j'ai un petit peu piste pas grave je vais mettre un petit post-it après donc on a la petite feuille qui nous dit qu'ils montrent l'image on nous écrit on nous rappelle la taille que c'est une oncte et donc ils nous disent 86 86 mais part par rapport à chez eux mais c'est une 30 par 30 donc ça je vais la remettre tout de suite donc là c'est bien parce que c'est une pochette à pression annonce et je vais pas l'arranger je vous fais des bêtises moi nous avons derrière le patron envoyé donc on va avoir en full stitch donc full stitch je vous rappelle ce sont des croix complète beaucoup le savent mais il y a toujours des débutantes qui arrivent sur ma chaîne donc c'est bien de rappeler des fois donc je vous rappelle que le full stitch ce sont des croix complète et nous allons avoir du point en full stitch nous avons 23 couleurs et nous allons avoir en backstitch donc le point arrière c'est alors moi ça j'adore parce que ça fait vraiment ressortir le tout ça bille moi je trouve que ça bille la toile ça bille motif ça bille tout en fait et ça donne un rendu juste magnifique en backstitch nous allons avoir quatre couleurs donc quatre couleurs que nous avons déjà dans les croix complète mais on a nous avons une 24e couleur donc la toile est composée à sa totalité de 24 couleurs nous allons avoir une 24e couleur pour bien faire notre backstitch donc comment reconnaît le backstitch sur le patron et ben ce sont nos traits ici épais donc le backstitch se fait toujours en dernier le backstitch le backstitch pardon se fait en dernier donc venez pas venir faire votre backstitch tout de suite avant de faire vos croix parce que votre backstitch ne va pas servir vous n'allez plus le voir vous faites votre petite croix vous faites là par exemple la petite feuille vous faites votre non c'est pas une feuille c'est la chantilly vous faites votre chantilly là ce que les symboles que vous voyez en vert vous faites tous vos symboles une fois que vous avez fini votre zone là vous pouvez venir faire votre backstitch ne le fait surtout pas avant le backstitch le backstitch pardon se fait toujours en dernier c'est toujours 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 en dernier ce fameux point c'est toujours en dernier moi d'ailleurs je le fais je le fais jamais au fur et à mesure je fais vraiment tout mon backstitch en dernier lieu parce que c'est quelque chose que j'adore faire donc voilà on a notre petite feuille explication qui est faite recto verso qui nous explique encore comment on fait sur une toile imprimée comment d'un côté et de l'autre côté comment on débute une toile en point compter donc le tout est écrit en anglais donc il sait vraiment même si vous avez vous êtes comme moi vous n'avez pas des bonnes notions en anglais vous pouvez tout de suite quand même comprendre avec les petites images que l'on a et puis vous utilisez sinon votre ami google traduction afin de tout traduire si vous voulez vraiment tout traduire et pourquoi pas vous prendre des notes pour être sûr de toujours vous rappeler des petites choses nos qu'on nous explique que la vache le repassage on nous explique vraiment tout comment on s'y retrouve dans le tableau enfin voyez c'est vraiment les petites feuilles explications les petites feuilles introduction qui nous explique tout de a à z ensuite notre petite toile est emballée ici encore dans du plastique alors moi je ne cache pas que je la remets pas dans le plastique après puisque dans la pochette à pression elle est déjà bien protégée donc moi ensuite hop je vais venir la mettre comme ça et vous voyez nous avons attendez que je vous la mette à l'endroit comme ça et vous voyez nous avons notre toile donc la toile est surjetée en ce chez spring les toiles sont toujours surjetée et nous avons nous retrouvons alors là par contre on retrouve que nos croix complète mais de toute façon dans tous les cas il faudrait que vous utilisez votre patron pour faire venir pour faire votre backstitch donc les backstitch que vous avez à faire vous les voyez sur le patron donc là on a nos symboles et vous voyez bien on va regarder les symboles ils sont clairs ils sont netts ils sont précis j'ai jamais besoin alors c'est si j'ai déjà commencé des toiles de chez eux j'ai jamais eu besoin jusqu'alors de mon patron alors oui je pourrais en avoir besoin si je renverse quelque chose de suivant voilà je sors mon patron parce que comme ces toiles là je les travaille couleur par couleur ou symbole par symbole selon mon envie je viens juste faire mais un petit bâton à côté de mon chiffre qui a été fait de mon symbole qui a été fait afin de m'y retrouver moi niveau de mes symboles mais sinon je ne me sers pas de mon patron pour regarder mes symboles c'est vraiment pour m'y remettre une petite croix un petit bâton à côté de ma couleur qui a été fait vous voyez c'est vraiment tip top franchement j'adore franchement on peut pas faire mieux on peut pas ouais j'adore tout est nickel donc on va regarder les couleurs les aiguilles on en a deux elles sont agrafées sur la réglette je vous ai pas dit pour l'auto toile elles sont sur la toile je sais même plus d'ailleurs si je les ai déplacés mais il me semble que oui parce qu'en général je les déplace ouais je les ai déplacés je vous ai pas dit il y en a deux aussi donc on va regarder les couleurs donc on va avoir du vert du marron du rouge forcément on a de belles fraises du rose on va repartir sur du marron un beau un beau brun un beau vert du orange du jaune orangé voyez on a de belles belles couleurs du vert du marron on a deux teintes de gris un peu plus foncée un peu plus clair on a du jaune pâle on a un rose on a un rose pâle on a un coup une couleur brique on a du vert assez assez bizarroïde quand même et du vert voilà la couleur pêche et on a alors le 22 c'est quoi c'est le 3865 voilà et nous avons le 23 le 3866 donc voyez on a l'impression que c'est les mêmes mais on voit bien comme qu'il y a une différence celui-ci est un peu plus blanc que celui-ci et on a notre fameuse 24e couleur pour venir faire notre backstitch qui est en couleur bordeaux donc voyez on a vraiment les couleurs qu'il nous faut alors là au vu des couleurs ça va vraiment être très agréable à faire mais alors aussi appétissant à faire la fille la fille qui est pas trop gourmande vous savez la fille qui en est ouais non franchement je vais trop trop adorer l'affaire franchement elle va être génial mais comme je vous ai dit il faut vraiment que je termine des projets avant de venir recommencer des projets là parce que c'est plus possible il faut vraiment que je termine des projets voilà donc on va ranger tout ça je vous ai dit le prix parce qu'on va tout revoir ensemble bon je range l'accueil mais je vais pas en avoir besoin d'un truc d'instructions hop je vais ranger la toile après dans un plastique dans une pochette à moi j'ai pas sorti hop 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 donc moi je vais vous repasser les produits en revue donc nous avons notre tricotin en forme de 8 au prix de 17 euros 72 donc là on va je vais m'éclater mais alors je vais m'éclater je vais aussi la toile alors le petit colibri avec le papillon en 36 par 36 on s'était au prix en partiel excusez moi au prix de 5 euros 16 et nous avons notre petite gaufre notre petite gaufre à la chantilly avec ses bonnes petites fraises partiel on s'était 30 par 30 au prix de 5 euros 0 9 donc moi je remercie énormément la société vieille pique rostiche c'est vraiment une chance pour moi de collaborer avec eux j'adore leurs produits j'adore enfin j'adore tous tous les produits que je peux choisir j'adore toutes les sociétés mais ouais je suis vraiment gravie de collaborer avec eux donc VIP VIP énorme un énorme merci à vous moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye 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 bye